Et bien bonjour tout le monde c'est Micropass, je viens tout juste de couper la dernière vidéo et je tourne celle là, ouais j'ai même pas pris une mini pause de quelques secondes, mais bon c'est pas grave, allez on s'en fout, on continue, on enchaîne. Allez on y va, putain pourquoi ils veulent pas me mettre sur la route ? Ouh il doit y avoir un truc là-bas, peut-être Sonia même s'il y croit absolument pas, ce serait bien qu'on la retrouve cette canasse. Ah ouais carrément. Ah franchement j'espère qu'on termine pour voir Tahirac il y a combien de voix maintenant, genre combien de pourcentage aux élections, j'ai hâte. Bah du coup vivement le prochain épisode parce que j'imagine qu'on va finir tout ça, enfin du moins avec le personnage qu'on a actuellement, on va le finir dans cette vidéo, j'espère. Voilà les gens. A tout, ils me demandent qui c'est qui nous a pris, bon, au moins ça nous avance donc bon, je crois. Peut-être Jared hein après tout. Ouais non c'était Sonia j'avais un doute mais c'était elle. J'avais besoin de bouffer. J'avais besoin de bouffer. Ah bah putain, soit elle est bourrée, soit euh, j'aurais tellement voulu dire comme quoi on était des brigades. C'est pas étonnant. Je suis une connasse. Je suis la femme de Tahirac. Il y a 10 ans. D'accord donc elle parle de l'attentat, elle parle de l'attentat. Ok non là en fait, oui il y a 10 ans, pendant l'attentat, une fille qu'elle a essayé de sauver, elle parle de sa fille à lui. Elle parle de la fille de Sherrod. Oh putain ça va être horrible. On sait que lui il veut la buter, tout ce qu'il veut c'est la faire souffrir. Après quand quelqu'un est sous des rochers, généralement elle est pas très en vie à la sortie. Oh bordel de merde, c'est vraiment sa fille à l'autre. C'est vraiment sa fille. Mais comment tu sais qu'elle s'appelle Lola ? T'as regardé, c'est pas plus l'identité ? Bah oui on avait déjà été dans sa limousine mais maintenant en mode nuit, non. Pfff, bah en même temps il a pas trop le fou. Ah ouais il y avait vraiment un truc dans son verre. Oh elle va se faire buter elle. Comment ça l'animaux elle tourne ? D'accord c'est pour danser. Oh bordel on est défoncé encore pire qu'elle. Mon dieu, vous êtes sûr qu'on est pas à la vue de Sonia là ? On est déboîtés là, on est morts. Non mais on est défoncé là. Ouais. Ouais. Non peut-être Sonia. Je me sens comme un putain d'oiseau. Wow. Ok là le jeu il part n'importe où. Oh une bouteille. Ah ça veut dire que Mamed elle veut se barrer de ce pays. Ah bah. On a peut-être mal jugé finalement. Bon par contre elle est partie où ? Elle est morte. Ah sa place j'adorerais pas trop mais bon. Surtout quand il y a des gens qui veulent te buter hein. Oh putain. Oh il y a son père. Mon dieu mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh merde. C'est une arme ça ? Vous pensez qu'on va se faire buter ? Oh. Putain là ça commence à m'inquiéter. Ah oui merde pardon. Oh putain de merde. Toujours sympa. Toujours sympa. Ne vous inquiétez pas. Aunt Sonia a juste dû sortir le poison. Tout le mieux maintenant. Par contre, peut-être que vous avez des questions sur la route ? Vous pouvez me demander. Je suis comme un livre ouvert. Non. 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 Il a une rivière de ce pays. Descense. C'est quoi que j'ai parlé avant tout ceci ? Moi ? Non je ne l'ai pas. Bah en même temps 100% de réussite En même temps 100% de réussite c'est sûr que là je n'allais pas rater Vraiment je jure que si j'aurais raté Je pense que j'aurais arrêté de let's play maintenant Vraiment J'aurais coupé de let's play si on aurait raté alors qu'il y avait marqué 100% Enfin comment tu peux rater quand t'es sûr à 100% que ça va réussir Vraiment logiquement c'est complètement con C'est même impossible d'ailleurs C'est pour ça que c'est complètement con Mais bon Allez on retourne à la route 96 Donc du coup avec Sonia on est à 66 Oh c'est peu Oulala le fait qu'il y ait les keufs Mais ça se tire ou c'est juste les bruits d'hélicoptère parce que là J'ai tellement envie d'aller dans leur voiture pour leur voler leur bagnole Ah non mais plus on se rapproche de l'élection là plus ils vont renforcer la sécurité Ouais Alors De retour au fameux tunnel Ah bah ici sont les brigades noires Ta guerre révolution Révolution Ah là là on était ici avec Zoé avant de canner Aucun regret Enfin pour l'instant quand on va mourir là je vais en avoir des regrets En supposant qu'on meurt du coup Comme d'abord on va longer la route Voilà 0 kilomètre Ok du coup ça veut dire que ça va nous passer directement Ou on aura encore un tout petit truc à faire Quand même ce qui est fou c'est que à part Un qui s'est fait tuer et l'autre qui s'est fait arrêter Enfin non encore même celui qui s'est fait tuer en soi Si on aurait décidé de pas sauver Zoé on aurait pu gagner Mais Il fallait Oh putain Pourquoi j'ai l'impression que c'est Jarod là dedans Ah oui carrément on peut cacher de la tunicie Ok il y a Jarod qui est pas loin Elle va se faire tuer J'ai peur Oh putain Joé Tu vois là ça prouve que c'est la fin de tout Mon dieu Ah bah ouais c'est vrai T'es pas trop discret mon pote C'était ses frères alors les deux voleurs Oh putain moi je pensais qu'ils étaient juste fans d'eux Bah en même temps c'est un peu ça qu'on nous a expliqué On nous a jamais expliqué Oh mon dieu Et c'est qui le dragon Waouh là il vient de se passer trop de trucs d'un coup Clairement là il vient de se passer beaucoup trop de choses d'un coup Du coup Stan & Mitch Bon déjà ils ont toujours eu ça alors que bon On peut supposer qu'ils étaient plus jeunes Donc pourquoi bon Bon on s'en branle allez Donc ok eux ils sont frères et soeurs Lui il veut plus la buter parce qu'il s'est dit Ah tiens merde c'est vrai qu'il voulait la sauver finalement Bon bah allez on va niquer les brigades Allez cochon du bonheur Merci et bonne chance Grouic Oh culé va Ah ça ouais mon pote Je regrette de l'avoir payé Ah bah oui On comprend rien On pourrait faire ça comme on pourrait On est quel jour dans le jeu Le 29 juillet Oh ça va on a encore le temps Allez Bah de toute façon on a que deux fins maintenant Soit garde journalier Soit ça Donc on va tenter On va aller voir là ce qu'il y a Et puis bah si on peut pas On va faire garde journalier Après tout On a rien à perdre j'imagine Alors bon Ah d'accord Ah là là le petit 100% qui est passé trop facilement Les taxis vous permettent de vous reposer Maintenant du coup ça veut dire que Jared il va sûrement essayer de tuer Alex Oh non c'est horrible Bah lui c'était le petit frère de Le meilleur petit frère du monde Ok Ok Before we go farther On a plus rien à perdre Et de toute façon Quitte à être dans la merde Si on se fait choper par les keufs Je préfère au moins qu'il me récupère pas toute matine à moi Voilà Allez on a 10 dollars Clairement voilà Comme ça si les keufs se ramènent Nous on a plus d'argent Ils pourront pas nous mettre une amende Bah si c'est vrai ils ont pas de race Ah c'est vrai que les jeux vidéo ils ont beaucoup moins de race que en vrai Pourquoi j'entends des coups de feu ? Espèce de pute Espèce de pute Alors peut-être Ah ouais j'y 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 j'ys Merci de faire Ah j'y 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 No way. Hey, hope you have your running shoes on. This is why. Two kids just got past me. Ah. Il va vraiment essayer de me caner là. Il m'attient sur moi ou sur lui. Oh putain de merde. Allez tant pis on va le sauver Par contre le Ah non bah Ok on a aussi à se sauver tous les deux Bon bah tant mieux On a gagné là C'est fini D'accord je sais pas comment on a réussi Mais vas-y pourquoi pas Bon bah cool 42 jours plus tard Election Days Et c'est la fin du monde Là il y a encore plus de manifestants Il y en a encore plus Ouh et il y a aussi Beaucoup plus de gens qui crèvent Et effectivement Il y a aussi ça Eh ben Déjà pour Alex et Fanny Je me dis il y a des chances que la prochaine fois Qu'on les voit ça va être les dernières Mais bon Ah du coup non ça va être la dernière pour tout le monde Eh ben du coup j'imagine Qu'il nous reste deux ou trois vidéos Avant la fin du Death Play C'est Plutôt fou J'ai assez peur parce que Il peut se passer tout et n'importe quoi Bref Les prochains épisodes seront les derniers On est conné conard Euh mais Ouais C'est assez inquiétant J'ai assez peur pour ce qui va se passer Mais d'un côté vu que Zoé a réussi à se barrer C'est aussi une bonne chose Car même si notre personnage meurt Dans tous les cas le jour de l'élection Ou quelques jours avant de l'élection C'est pas impossible que Zoé du coup Vu qu'elle s'est barrée Elle va réussir à transmettre Bah tout simplement Ce que Tahirac a fait en 86 Ce qui est le but finalement C'est que maintenant elle balance tout Donc je pense que L'épisode 7 Ça va être Encore l'épisode 6 C'était de la merde Enfin c'était bien Et c'était de la merde Parce que c'était surtout En fait un épisode de transition Avec la dinguerie qui s'est passé À l'épisode 5 Là l'épisode 7 Bah vu que c'est la fin Ou alors on va avoir un 8ème Qui sera un énorme bonus A voir Euh Mais vas-y Supposons que le 7 C'est vraiment le dernier Ça voudrait donc dire Que ça va être L'épisode le plus fou De tout ce qu'on a vu J'ai peur J'ai peur pour ce qui va se passer Et en même temps J'ai énormément hâte Du coup Bah on va s'arrêter là Pour aujourd'hui Du coup voilà Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker Commenter, partager Et surtout à vous abonner Sur ce C'était Lémi Koupa Et puis moi je vous dis Au revoir tout le monde Et à bientôt Pour l'épisode final Entre guillemets Après Il n'y a pas marqué Que c'était la fin C'est juste marqué L'épisode 7 Donc Ouais Pas impossible Qu'on va avoir un 8ème Bref Au revoir tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada